hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans cette sixième vidéo dédiée à podman dans cette sixième vidéo on va s'intéresser à comment créer une image avec podman n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre et soutenir mon travail mettez des pouces bleus partager ses vidéos autour de vous donc créer des images avec podman il ya quelques temps ça nécessitait l'installation d'un outil un petit peu spécifique qui s'appelait bilda qui s'appelle bilda vous pouvez encore le faire et qui permet de qui permettaient de se concentrer sur le build d'image podman intègre désormais cet outil et du coup on a une sorte de merge finalement de ce qui existait auparavant sur docker pour le build donc on avait le docker build et bien on dispose de podman build qui permet de bénéficier des mêmes outils que pour docker donc on se retrouve finalement avec deux manières de créer une image première manière que j'éviterai de recommander hormis pour du troubleshooting des bugs et autres moyens de courant de contournement c'est le comit de containers on va voir ça ensemble c'est moins bien moins connu on va dire il ya des gens qui ne connaissent pas ça vaut le coup de découvrir ça existe sur docker également mais on va dire c'est pas une référence puisque derrière on n'a pas de descriptions de l'image en question c'est quand même pas très pratique deuxième méthode comme je disais donc le venant de chez docker c'est le docker file qui est un standard pour la construction d'une image lui on va pouvoir le versionner c'est à dire le guiter pour pouvoir suivre ses évolutions le partager éventuellement plutôt que de partager même les images les images on verra ça dans une prochaine vidéo sont constitués en couches qu'on appelle des layers et on verra ça dans une prochaine vidéo alors derrière donc on va alors un petit mot aussi sur sur les images je ne suis pas je l'ai pas mis ici elles sont au format oci open container initiative ce qui fait aussi qu'on peut passer donc de padman à docker de docker à padman relativement facilement c'est un standard qui est extrêmement important à connaître je vous invite à vous y intéresser si vous souhaitez alors pour les comits donc du coup on va partir sur notre machine ici donc je fais un peu de man images je n'ai rien et derrière donc du coup on va regarder quand on va lancer un container donc padman on bonne tire et des tirés tirés name on va l'appeler c1 ce container nous on souhaite avoir un container debian et on va choisir une version bullseye slim la version plutôt légère et nous on va faire ça mais on veut lancer en même temps il nous faut un process pour faire de survivre vivre notre container donc on va le lancer avec un infinity comme ceci donc là on va choisir la registrée en question on verra comment on peut configurer cet élément là donc il nous propose quatre registries qui sont enregistrés sur notre padman local configurer et et voyez qui nous propose là où sont situées les images et les tags en question donc là il va pouler l'image ça prend quelques secondes derrière ce qu'on va faire c'est qu'on va s'y connecter ensuite voilà donc ça a été stocké vérifier bien vous voyez ici on a des haïdi des shawan en verrie on viendra dessus très prochainement donc on va faire un peu de man exec tiré ti pour donc se connecter à ce container vous voyez je n'ai pas à dire rentrer dans ce container cf la vidéo précédente on va se connecter au conteneur c1 et nous on va vouloir avoir un bash dedans donc très bien on va créer un fichier totaux on imagine que l'on va que l'on est en train de faire plein de modifications édité des fichiers et c'est on peut même faire un écho salut qui est un truc comme ça et puis on va l'appeler là vous êtes qui pour m'interxter donc ici j'ai bien mon fichier mon fichier totaux mon chiffre fichier exaf qui et voilà donc là c'est bien j'ai ce container avec ça dedans si je refais un padman ps donc j'ai bien le container qui est vivant je me suis connecté à lui donc j'ai fait des modifications dedans comment je fais pour faire en sorte que j'en constitue une image donc là on va utiliser le padman comite voyez ici pour pouvoir se connecter dessus quoi pour pouvoir créer cette image donc on va utiliser le comique vous pouvez passer un tir à tirer elle pour avoir plus d'informations il ya quelques options dedans parmi les options intéressantes voyez vous avez le le merge de layer on verra les layers prochainement ça va permettre quand vous avez une image qui constitué de différents layers si vous voulez repartir d'un seul et unique layer vous allez pouvoir les squash et c'est à dire les regrouper ensemble grâce à à ce build via le comique vous avez aussi la possibilité de spécifier un commentaire sur cette image là ça va permettre d'avoir des éléments plus factuel sur ce qui s'est passé donc nous on va faire un padman comique on va lui passer derrière le nom de notre conteneur ou l'aï dit de notre conteneur on a vu qu'il y avait des haïdi et puis ici je vais l'appeler mydebian et je vais dire que c'est ma version 1.0 comme ceci donc là voyez que ça va très vite il nous a créé une nouvelle image donc si je fais un padman images ici je vais retrouver ici mydebian en version 1.0 et vous voyez ici qui nous indique localhost ça c'est la référence au fait que on est sur on va considérer comme une registrie locale donc on est vraiment sur notre local c'est à dire que on verra quand on va on va l'utiliser pour pousser quand on va utiliser des images pour pousser ces images vers une registrie distante le localhost bien sûr ne va pas fonctionner il faudra être sur une registrie distante donc son url de cette registrie et pouvoir la pousser donc là on vient de créer cette image quand même on peut désormais donc l'utiliser si je fais un po de man tirer on va nous tirer des tirés donc on va pas forcément faire tirer des tiens on va passer à autre chose on va faire tirer ti donc pour avoir une interface tirer tirer rm donc le tirer tirer rm c'est quoi c'est à dire que là on va faire un docker run donc on va lancer un conteneur et quand on ressortira du conteneur celui ci va automatiquement se supprimer grâce au rm ça c'est vraiment très très pratique quand on veut débuguer par exemple ici on va lui passer un petit nom à ce conteneur quand même on serait jamais ces deux et là on va lui passer le nom de l'image en question donc on lui passe le v 1.0 donc la je lance tel quel oui alors donc là je suis dedans alors mauvais exemple c'est pas grave donc là je suis dedans et je l'ai lancé tel quel qu'est ce qui se passe donc là qu'est ce qui s'est passé pourquoi je tombe ici sur finalement un terminal qui me rend pas forcément la main mais qu'est ce qui s'est passé souvenez-vous on a lancé notre conteneur précédent donc le c1 avec un process principal qui est le slip infinity on a créé nos fichiers dedans on a committé l'ensemble quand on a committé cette nouvelle image la maille debian 1 v1 et bien finalement on a aussi committé que le processus principal de notre conteneur était le slip infinity donc là en l'occurrence si je ne surcharge pas le process principal de mon image je reste sur celui par défaut qui est le infinitif finalement donc là en plus c'est le mauvais exemple mais c'est pas grave on va aller on va pas pouvoir qu'il est comme ça c'est pas grave on va se reconnecter dessus on va zoomer on va faire 9 alors comme c'est vagrant normalement on n'a pas de souci pour qu'il est enfin p qui neuf sur et voilà du coup on récupère la main donc derrière on aurait pu aussi surcharger c'est ce process principal on va se mettre comme ceux ci ce process principal en faisant tout simplement à une commande bâche à la fin donc pour lui dire ok le process principal nous on locule complètement on lance notre propre process principal et du coup on tombe sur un match si je fais ls et bien je me retrouve avec xav qui pointe et xp et bien sûr si je fais un cadre de xav qui pointe et xp j'ai bien l'intérieur de mon container avec le fichier en question qui a été rajouté après donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant assez important haute méthode du coup le docker file le docker file nous on va partir voilà on peut faire quelque chose comme ceci donc c'est un format très spécifique un format plat on va dire comme ceci et qu'est ce qu'on va mettre dedans première chose passion voilà donc nous première chose on va lui indiquer et ça c'est toujours le cas on va partir d'un from from une image donc on part toujours d'une image existence il existe l'exception from scratch mais globalement vous allez toujours repartir d'une image existante plus ou moins légère plus ou moins lourde le but étant d'avoir une image le plus léger possible à la fin donc de toujours repartir sur quelque chose qui est minimaliste derrière nous on veut installer des choses on va utiliser donc pour pouvoir lancer des commandes la clause run on verra plus tard il ya pas mal de bonnes pratiques donc on verra les différentes clauses qu'on peut passer donc nous on va faire un run apt update run apt install git run apt clean et run rm tiré rf là on n'est dans pas du tout les bonnes pratiques donc on verra ça dans la prochaine vidéo avec les légeurs petit démon de quoi on verra une petite démonstration là en fait qu'est ce qu'ils on est en train de faire c'est qu'on crée un layer à chaque run qu'on réalise et on verra dans la prochaine vidéo que comme on est sur des couches en lecture sol et avec une dernière couche qui est en en écriture mais en fait derrière là ici on est en train de créer des couches une à une ce qui fait que derrière par exemple le apt clean j'ai beau le réaliser et bien finalement il va rien nettoyer du tout puisqu'en fait sur les la le la pt update qui a été réalisé précédemment et le a pt install également ont été réalisés sur des couches différentes ça veut dire que je peux supprimer des choses sur des couches les couches suivantes en dessous ça n'interviendra pas sur la couche qui a été réalisé là c'est à dire que cette couche la conserve toutes les dada les data pardon qui ont été créés dans cette couche là par exemple un mot de passe si je rentre un mot de passe dans cette couche là dans un fichier de cette couche là et que derrière je supprime le fichier le mot de passe restera stocké dans l'image en question ça c'est quelque chose qui est très important à avoir en tête donc là on on réalise notre donc derrière à la meilleure pratique on va dire pour réaliser cette chose c'est d'aller tout simplement combiner les commandes comme ceux ci voilà voilà donc là on va faire notre guide pour faire notre guide on va utiliser donc la commande podman build-t pour passer une option de tag par défaut on va lui passer un point envoyé ici on va faire comme ceci on va faire un podman build on va lui passer préciser le tag en question donc moi je vais lui dire moi moi je veux que ça s'appelle mydebian 2.1.1 v1.1 par exemple et derrière donc là on va pouvoir le spécifier le fichier en question si par défaut j'utilise docker file avec un d majuscule donc très important il va savoir le retrouver à partir du point simplement comme ceci sinon je vais pouvoir lui passer tirer tirer file et aller lui spécifier le chemin jusqu'au fichier en question moi je lui passe un point comme ceci est donc là il est en train de réaliser le build en question on peut on pourrait être en mode de silencieux vous voyez qu'ici là on voit quand même tout le détail de ce qui est en train de se passer là il est en train de faire l'update à l'intérieur de notre fichier voyez qu'ici donc il a réalisé le from donc il a récupéré l'image en question alors c'était facile puisqu'en fait il utilise des caches locaux les couches locales déjà téléchargé comme cette image là on l'avait déjà téléchargé il ne l'a pas re télécharger et derrière donc il a fait juste un run apte date l'installe de guide la pt clean et le rm donc là c'est ce qu'il est en train de faire il doit même probablement avoir terminé voilà et il nous rend la lame derrière ici donc si je fais un peu de man images ici on va retrouver je sais pas si je vois donc on retrouve notre image ici ici on a le shawan complet de notre image le nom de notre image intégralement est ici donc on a notre notre haïdi d'image qui repart bien sûr de cet élément là en version plus courte on voit la taille de notre image et qui ici qui est de 171 méga bien sûr je peux lancer mon image toujours donc là on peut faire un bon man run tiré ti tiré tiré name c2 tiré tiré rm toujours et là notre image on a dit que c'était my debian si v1 point v1 point 1 comme ceux ci et puis nous on va utiliser donc un bâche on va le spécifier et donc là si je fais dit voyez que j'ai bien dit d'installer à l'intérieur si je ressors là le container a été supprimé directement puisque j'ai passé tiré tiré rm quelque chose qui est très pratique pour gagner des petites actions quand même il ya d'autres options qu'on peut passer aussi au podman build par exemple on peut revenir à quoi spécifier le format est revenir à un format typique donc je vous parlais de bilda au début de la vidéo typique de bilda on peut également squash et c'est à dire que plutôt que d'avoir un layer comme on l'a vu à chaque événement eh bien on va pouvoir squash et l'ensemble c'est à dire faire en sorte qu'à la fin on n'est plus qu'un seul et unique layer ont pu aussi indiquer que on ne veut pas réaliser qu'on ne veut pas utiliser de cache par exemple si je relance exactement le même build que je viens de lancer tout à l'heure qu'est ce qui se passe voyez c'est instantané pourquoi parce que tout simplement il a été comparé les différentes couches il a vu qu'il n'y a pas de différence et ici voyez du coup il va utiliser le cache donc pour ici va voir simplement comme c'est un from il va voir que l'image existe déjà donc il va repartir de l'image est ici pour la deuxième couche il est suffisamment malin pour aller se dire ok j'ai un cache local je le compare à ce cache et comme c'est exactement la même chose je ne fais rien finalement je repars de la même chose donc là il me dit qu'il a build et mais finalement si je regarde l'aï dit en question ici l'aï dit n'a pas évolué on va pas pouvoir le voir l'aï dit n'a pas évolué par rapport à ce que j'avais précédemment si je remonte je j'ai exactement la même chose derrière on a aussi le from c'est à dire que le from de l'image qui est ici admettons que je ne veuille pas que je vous disais utiliser je veux utiliser des images beaucoup plus légères j'ai une suite d'actions là c'est pas très intéressant j'ai qu'une qu'une action d'installation de git avec un update juste avant et un clean après mais imaginons j'ai plein d'actions mais je veux partir du même from je vais pouvoir spécifier le from tiré tiré from de cette manière là ensuite je vais pouvoir spécifier des variables quoi de contexte de build spécifique par exemple je veux récupérer tel répertoire ou tel répertoire de ma machine locale donc on verra il ya la clause copie qui permet de copier d'un répertoire un autre donc ça c'est aussi très pratique dans d'autres cas de figure on va avoir besoin d'un dns à l'intérieur de l'image et parfois on a besoin de spécifier un dns particulier on va pouvoir le spécifier de cette manière là on a aussi la possibilité de fixer des variables d'environnement au cours du build donc pour ça on va passer tiré tiré en vous voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager mais des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur zafki